C'est un milieu aquatique qu'on a reconstitué de façon à permettre le bon développement de ces micro-hags. On a donc ici de l'eau douce légèrement salée avec également quelques éléments minéraux comme du magnésium, du potassium, des oligo-éléments qui vont permettre aux spirulines de pouvoir se développer dans les meilleures conditions en utilisant aussi bien sûr la lumière du soleil puisque c'est grâce à la photosynthèse que les spirulines vont pouvoir se développer, croire, se multiplier. En prélevant un échantillon de milieu de culture, on va constater que la couleur verte provient de la présence de milliers, de millions, de milliards de petites algues microscopiques. C'est comme du plancton, chaque petite particule en suspension est une spiruline dont la taille moyenne est de l'ordre de 50 microns. On va procéder à la récolte matinale. de la spiruline. L'eau qui passe à travers le filtre est transparente puisque les spirulines vont rester captées sur le filtre alors que l'eau est en train de faire dans les matériaux. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors là on vient de récupérer la spiruline qui était sur les cadres de filtration. Cette spiruline contient encore un peu d'humidité qu'on va retirer par une étape qui s'appelle le pressage. Donc on va déposer cette crème de spiruline dans un tissu. C'est quoi l'intérêt de consommer de la spiruline super fraîche par rapport à la déshydratée ? Quand on peut avoir la chance d'avoir de la spiruline fraîche à disposition, l'intérêt c'est qu'on a le produit tout fraîchement récolté avec le maximum de qualité nutritive. C'est donc une substance qui contient énormément de protéines, de vitamines, d'acides gras essentiels, d'antioxydants. C'est assez extraordinaire et c'est pour ça aussi que l'agence spatiale européenne et la NASA travaillent beaucoup sur la spiruline pour des missions lointaines et pour pouvoir alimenter les personnes qui se déplacent donc avec un aliment très très riche nutritionnellement avec un très faible impact environnemental également. Alors, ça n'a pas du tout le même goût que la spiruline séchée ? Donc, pour faire le séchage de la spiruline, on a une méthode qui va consister à former comme de fins spaghettis avec cette pâte crémeuse en fait de façon à faciliter l'évaporation de l'eau et donc le séchage de la spiruline. Ça va permettre un séchage à basse température qui est très important pour la qualité finale du produit. Voilà, on introduit la spiruline dans un poussoir que l'on va actionner ensuite et sur lequel on va adapter une pièce perforée. Voilà, donc après quelques heures passées dans le séchoir, on récupère nos spaghettis qui ont séché. Cette forme en petits cylindres permet une bonne évaporation de l'eau assez rapide et va nous donner ensuite ce qu'on appelle les pavettes. Tout se fait à la main comme ça ? Eh oui, on parle de spiruline artisanale, c'est pas pour rien. La plupart de la spiruline qui arrive sur le marché, même en France et dans le monde, provient de sites industriels essentiellement basés en Chine, en Inde, aux Etats-Unis, avec des productions qui sont de l'ordre de milliers et milliers de mètres carrés de bassins en plein air. C'est pas du tout le même genre de production que ce qu'on voit ici. Ici, on est plutôt sur une production qualitative de faible quantité, à peine une tonne par an. On est une petite équipe à travailler, on est entre deux et trois suivant la période de l'année. Et puis, on a le souci de faire surtout un produit de qualité qu'on va distribuer en vente directe du producteur au consommateur. J'ai l'impression qu'on arrive à l'étape ultime là. Alors effectivement, nos spaghettis secs ont été récupérés. Donc, on va les casser sous forme de petites paillettes. J'en profite pour en manger un peu. Hop là, bien joué. Ils consomment comme ça. Et nous, on va les conditionner. Comme ça, dans des petits sachets qui pèsent 100 grammes. Et qui vont représenter à peu près un mois d'utilisation pour une personne. Le but est d'en consommer à peu près 3 à 5 grammes par jour. Alors ça peut être soit en l'avalant directement. Je le fais moins facilement. Ça, moi, je ne peux pas. Ça, je vous avoue, moi, je ne peux pas. Et moi, mon petit truc, c'est que je prends la petite cuillère. Je le mets dans ma bouche et j'avale avec une gorgée d'eau. Parce que c'est un petit peu fort en bouche pour moi. Mais voilà, c'est juste... C'est un choix personnel. Le but, de toute façon, c'est de consommer l'équivalent de 3 à 5 grammes par jour. Une cuillère à café. Donc, soit on peut l'avaler en buvant un verre d'eau. Ou la mélanger dans d'autres aliments. Il y a même aujourd'hui des livres de recettes qui existent. On peut incorporer la spiruline dans des smoothies, dans des salades. mélangées avec des yaourts ou avec des compotes de fruits. C'est tout à fait original. Ça fait un peu comme un condiment. Et c'est surtout que ça va permettre de faire facilement cette prise de spiruline quotidienne qui permet d'en voir vraiment les bienfaits dans la durée. Et si on parlait de système immunitaire ? Parce qu'on dit que la spiruline, ça booste le système immunitaire. Un faux ou un toxe ? Plutôt un faux. Parce que la spiruline est étudiée déjà depuis des dizaines d'années. Notamment dans de très nombreux pays. Et on a dans la spiruline un certain nombre de substances, d'acide graisse essentiel. Mais surtout un pigment bleu qui s'appelle la phycocyanine. Dont on pourrait parler pendant des heures. Ce pigment n'est pas présent dans les autres aliments. C'est un pigment de couleur bleu. Qui sert pour faire la photosynthèse. Mais qui est utile dans le corps humain pour stimuler la production des globules blancs. Qui sont les cellules de notre système immunitaire. Qui sont nos alliés pour lutter contre les infections et les agressions extérieures. Bon, très bien. Donc moi je vais repartir avec ma petite spiruline. Qui est consommable jusqu'en mai 2022. Bon, il faudra la manger avant. Le but ce n'est pas de la collectionner. Le but c'est de la consommer et d'avoir la langue verte. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui en mangent. Merci. Merci d'être venue Nathalie. Merci. Merci.